Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Bee Boost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Comme toujours, je suis ravie, ravie, ravie de vous retrouver comme toutes les semaines et dans les... je suis déjà trop contente, dans l'épisode du jour, je suis trop contente parce qu'on a un invité. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, très souvent, je l'ai déjà fait une fois, un épisode avec Nicolas, on avait parlé d'investissement immobilier quand on est entrepreneur et j'avais pu lui poser toutes mes questions, j'étais ravie. Et là de nouveau, j'ai eu l'occasion d'aller harceler un expert au sujet de plein de questions que je me posais à propos des Facebook Ads. Tout le monde connaît la pub Facebook, tout le monde en fait les frais à longueur de journée, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, on nous dit souvent que les Facebook Ads, c'est une bonne chose pour se développer et on a envie de s'y mettre, mais dès qu'on commence, ne serait-ce qu'à s'y intéresser 5 secondes, je sais pas vous, mais moi j'ai eu l'impression que c'était la jungle, il y avait des informations de partout, ça avait l'air très compliqué, on me parlait de business manager, de plateforme, de pixel Facebook, bref, je n'avais aucune idée de quoi on parlait et je me suis dit plutôt que d'aller galérer dans mon coin toute seule et ramée dans la semoule, autant aller poser toutes mes questions à un expert, comme je l'avais fait avec Nicolas, et comme je l'avais fait avec Nicolas, quitte à aller poser mes questions à un expert, autant en faire un podcast et partager ça avec vous, si jamais vous vous posez les mêmes questions que moi. On va parler de à qui s'adressent les Facebook Ads, du fait qu'on peut faire de la pub à partir de 1€ par jour. J'ai posé la fameuse question à Joseph de savoir ce qui fonctionne le mieux entre la vidéo et une image fixe, quelle était la longueur idéale d'un texte sur une pub, vous allez découvrir pourquoi il ne vaut pas faire de campagne de moins d'une semaine et quels sont les 3 piliers d'une bonne campagne Facebook Ads. Et enfin, avant de se quitter, Joseph nous a fait la super compile de l'année des 3 erreurs de débutants à éviter lorsqu'on commence avec les Facebook Ads, autant vous dire que c'est tout un programme. Sur ce, je vous laisse découvrir mon entretien avec Joseph Donio, expert en Facebook Ads. Salut Joseph, et puis du coup, merci d'être là, ça me fait trop plaisir. Salut Aline, merci de me recevoir. Mais avec plaisir, franchement, je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre, en tout cas moi j'ai énormément de questions pour toi, plein de trucs à apprendre, mais est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Joseph, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 3 ans. J'en faisais avant, mais pour moi, pour un projet entrepreneurial, et depuis 3 ans, je ne le fais que pour des clients. Donc je fais plusieurs activités dans ce cadre-là, je fais de la formation pour des entreprises, des startups, je fais du conseil, de l'audit de gens qui font déjà des campagnes et qui veulent essayer de les améliorer, et je gère aussi comme une agence des campagnes pour des boîtes qui veulent l'externaliser. Et c'est hyper intéressant, parce que moi je sais que quand on est rencontré un contact, je suis allée sur ton site internet, comme je te l'ai dit, et genre j'ai vu que tu avais bossé pour le groupe ETA, mais pour des gros trucs, genre tu n'es pas le petit entrepreneur qui fait des petites Facebook Ads pour d'autres entrepreneurs à pour quelques centaines d'euros, c'est ma stock. Ce n'est pas toujours ma stock, mais j'essaie de, j'aime bien travailler avec des boîtes qui ont un minimum de budget, pas forcément 10 000 euros par mois, mais pas non plus 200 euros par mois, pour pouvoir, en fait, il faut un budget minimum pour faire des trucs cools. Tu peux en faire avec pas beaucoup d'argent, puis j'imagine on en parlera, mais pour faire des trucs sympas, tester plein de trucs, tester des formats, des ciblages et tout, c'est bien d'avoir un minimum, un certain budget, et j'aime bien aussi bosser avec des boîtes qui ont un peu validé leurs produits, validé leur offre, donc les Facebook Ads, ça ne va pas être ce qui va faire qu'elles réussissent ou non, ça marche déjà, elles ont déjà des clients, et ça va leur permettre d'accélérer un peu, donc c'est souvent des startups qui soit gagnent déjà un peu d'argent, soit qui ont levé un peu d'argent et qui peuvent investir, soit ça va être des grandes boîtes. Et donc effectivement, mes clients types, ce n'est pas les toutes petites, les tout petits freelancers ou entrepreneurs qui se lancent, encore que pour de la formation, ça peut l'être, parce que des gens qui lancent une activité en ligne ou même en physique, ils savent qu'ils vont devoir communiquer, investir un peu dans le marketing, et ils savent que la pub Facebook, je n'ai pas exactement entendu parler, que c'est un bon canal d'acquisition, pas trop cher, et qu'ils peuvent gérer eux-mêmes, ils ne sont pas obligés de passer par une agence. Oui, donc toi, ta spécialité, c'est vraiment d'accélérer, de booster les résultats, moi j'adore le mot boost, tu te l'amèneras. Donc c'est vraiment d'accélérer, de booster les résultats et pas de former, enfin, tu auras la formation, on en reparlera, mais en tant que prestataire, tu n'es pas là pour initier les débutants. Non, effectivement, en tant que prestataire, je suis plus là pour accélérer, et par contre, je peux former des gens à tous les niveaux. Et on en reparlera, j'ai trois, mais je trouve ça passionnant parce que, comme je t'expliquais, moi quand j'ai des questions et que j'ai envie que quelqu'un me réponde et que je demande de l'aide, je préfère m'adresser à des gens qui sont des experts, qui bossent sur des gros trucs, qui sont déjà high level, et pour avoir vraiment les réponses de la meilleure qualité qu'ils soient. Donc je suis vraiment trop, trop contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Alors du coup, je commence avec mes questions, j'en ai plein, mais on va commencer avec des questions un peu plus généralistes. Moi, je débute complètement en Facebook Ads, j'y connais rien du tout, je commence à m'y intéresser parce qu'on m'a dit que ce n'était pas trop mal. Pour donner ma petite histoire de la honte avec les Facebook Ads, quand j'ai créé mon blog et j'ai créé ma page Facebook, et je ne voulais pas la lancer avec zéro abonnés parce que je croyais que ça faisait pitié, et je voulais avoir un minimum de crédibilité. Genre j'ai lancé une petite pub, j'ai dû dépenser 60 balles de budget en un mois, c'était juste pour récolter des likes en fait sur la page, et avec mes 60 euros, j'ai dû avoir peut-être mes 300 premiers abonnés, et après j'ai abandonné, je me suis dit voilà comme ça. Mais alors je n'ai aucune idée de comment je m'y suis pris, j'ai fait tout au hasard, donc j'espère que tu vas me taper sur les doigts et que tu vas me dire que… En tout cas ça a plutôt bien marché, parce que 60 euros à peu près pour 300 abonnés, ça ne fait pas très cher, ça fait 20 centimes l'abonné, ce qui n'est vraiment pas cher. D'accord. Pour donner une idée, c'est plutôt entre 50 centimes et 1 euro, un fan en général, quand tu fais des campagnes d'acquisition de fans. Ah ouais, donc je n'ai pas 300 balles ma campagne, non ça c'est vrai. T'as bien réussi. C'était la chance du débutant on va dire. Maintenant il va falloir que je leur produise. Alors du coup, introduction pour les débutants one to one, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Facebook Ads ? Alors, on peut faire beaucoup de choses. La plupart des gens qui n'en ont jamais fait, mais qui ont une page Facebook pour un business, ils savent qu'ils peuvent booster des publications. Sous chaque post de leur page, Facebook te dit si vous dépensez 3 euros, vous pouvez toucher 1 000 personnes. Mais alors ça sert ça ou pas ? Ce n'est pas trop comme ça qu'il faut en faire, mais c'est comme ça que souvent les gens débutent, c'est comme ça que moi j'ai débuté, en boostant des posts sur une page. Mais ce n'est vraiment pas la meilleure façon de faire. C'est un peu Facebook Ads pour les nuls, quand on fait ça. Oui, tu as l'impression d'être un peu une vache à l'aise, moi, quand Facebook me dit cette publication pourrait être vue par 95% de plus de posts. J'ai envie de dire, mais prends-moi pour une conne, quoi. Il y a un peu de ça. Donc moi, je ne le fais jamais, je ne recommande pas du tout de le faire. Mais un des trucs qu'on peut faire, c'est donner plus de visibilité à ce qu'on publie sur sa page. Sachant que le reach maintenant sur Facebook, il est quasi inexistant en organique, c'est un des moyens de, quand on publie quelque chose, de s'assurer que ses fans peuvent voir ce qu'on publie. Encore que maintenant, on ne peut même plus, c'est en cours de déploiement, mais on ne ne va plus pouvoir booster auprès de ses fans, on va uniquement pouvoir booster auprès des gens qui ont interagi avec les publications de la page. Donc en gros, les fans les plus actifs, pas les fans dormants. Donc si je comprends bien, déjà de base, quand on publie quelque chose sur notre page, Facebook ne montre même pas tous nos fans. Non. C'est scandaleux. Il fut un temps que Facebook, c'était un média gratuit et donc on postait sur sa page et nos fans voyaient ce qu'on postait. Et puis le temps a fait qu'il y a eu beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de pages, plus de concurrence. Et donc Facebook filtre, l'algorithme filtre beaucoup plus. Et en gros, quand on poste un truc sur sa page, il y a entre 5 et 10% des gens qui ont liké notre page qui vont le voir. C'est une très grosse moyenne qui varie énormément. Quand on a peu de fans, ce chiffre peut être plus élevé. Quand on a beaucoup, des dizaines, des centaines de milliers de fans, on peut être en dessous de 1%. Waouh. Et même quand quelqu'un a liké notre page, il ne voit même pas tous nos posts en fait. Donc on est obligé quelque part. Est-ce que tu dirais qu'on est obligé aujourd'hui de payer si on veut communiquer sur Facebook ? Quasiment, ouais. Je pense qu'avoir une page Facebook sans faire un minimum de pub, même avec des tout petits budgets comme, je ne sais pas, 30 balles par mois par exemple. Si on ne fait pas ça, on a vraiment très peu de visibilité. On poste pour quelques personnes, quelques dizaines de personnes. Et c'est dommage de se fatiguer à faire du contenu bien pour sa page si personne ne le voit derrière. Pour qu'ensuite, ça tombe dans les oubliettes. Exactement. Donc voilà, pour répondre à ta question. Oui, pardon. Ça, c'est le premier truc qu'on peut faire avec la pub Facebook. Après, il y a plein d'objectifs différents. Et le gestionnaire de pub, qui est l'outil qu'on utilise quand on fait de la pub sur Facebook, il est assez bien structuré par type d'objectif. Donc en gros, quand tu dis « je veux créer une pub », il te dit « ok, quel est votre objectif ? » Et là, tu as des objectifs de notoriété, donc de pur branding. Chose que je déconseille complètement aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent à investir, les freelances, les solopreneurs, les TPE, ne faites pas ça parce qu'il faut avoir déjà un peu d'argent pour investir dans la notoriété. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va plutôt aller directement sur des choses un peu plus palpables comme du trafic, des prospects ou même des conversions. Est-ce que notoriété, ça veut dire quoi, la notoriété ? Ça veut juste dire que ton contenu est exposé à des gens, mais des gens où il n'y a pas un appel à l'action très concret. Ça peut juste être… En gros, on veut qu'ils se rappellent de ta marque. C'est ça l'objectif. On veut que les gens… Comme de la notoriété à la télé. Notoriété à la télé, les pubs te disent assez rarement d'aller acheter un produit. Par contre, tu vas avoir une marque avec ses valeurs, son univers. Donc c'est un peu l'équivalent. C'est pour se rappeler à leurs bons souvenirs. C'est un peu ça. Ok. Effectivement, ce n'est pas très palpable. Ce n'est pas du tout ce que je recommande et moi, je n'en fais jamais, ce type de campagne. Après, tu as des campagnes un peu plus concrètes de génération de trafic. Donc on veut ramener des gens sur son site, soit sur sa home page, soit sur une page de service, soit sur un article de blog. Tout ça, c'est du trafic. On peut générer des prospects, c'est-à-dire faire en sorte que les gens remplissent un formulaire, un formulaire d'acquisition qu'on peut avoir sur son site, sur une landing page, mais qu'on peut aussi intégrer dans une pub Facebook. Donc tu peux avoir un formulaire dans la pub qui va apparaître quand les gens cliqueront sur « je veux m'inscrire » et les infos seront pré-remplies puisque Facebook sait quelle est ton adresse mail, quel est ton numéro de téléphone. En gros, l'annonceur va dire « moi j'aimerais collecter un nom, un prénom, une adresse mail ». Tout ça sera pré-rempli et la personne qui voit la pub n'a qu'à cliquer « valider ». Donc il y a moins de friction. Ça permet de faire de l'acquisition un peu plus facilement. De manière un peu plus fluide. Oui, exactement. C'est un des trucs qu'on peut faire. On peut faire des campagnes pour promouvoir des vidéos. Si on produit des vidéos et on veut que les gens regardent nos vidéos, que c'est important qu'ils consomment nos vidéos, soit pour des histoires de branding, soit parce qu'il y a des appels à l'action dans la vidéo, qu'on peut juste promouvoir les vidéos. Il y a des campagnes de conversion. Là, on veut que les gens aillent sur le site et qu'ils remplissent un formulaire ou bien qu'ils achètent quelque chose, qu'ils ajoutent un article dans un panier, qu'ils demandent, qu'ils fassent une demande de devis. Vraiment une action concrète. Et on peut faire, pour tout ce qui est site de e-commerce, il y a des campagnes de vente sur catalogue. Et là, c'est ce qu'on appelle aussi les publicités dynamiques que tu as certainement vues. Tu vas sur un site, tu regardes des produits, tu les mets au panier mais tu n'achètes pas. Tu es retargeté avec un carousel, avec les articles que tu as regardé. Donc ça, c'est très facile à mettre en place sur Facebook. Une fois que tu as des petites manies techniques à faire, mais une fois que c'est mis en place, ça peut rouler automatiquement. Et comme c'est bientôt Black Friday, dans un mois, on va tous avoir le droit à ça. Exactement, on peut en voir plein. Donc voilà, ça c'est certains des objectifs. J'en oublie, on peut faire des campagnes pour avoir plus de fans sur sa page, comme toi tu avais fait. On peut avoir une campagne pour promouvoir un événement. Donc on crée un événement sur sa page et on diffuse largement l'événement pour que les gens disent je m'inscris, je suis intéressé peut-être, tout ça. Si on a une appli mobile, on peut pousser les gens à installer son appli mobile. Donc il y a vraiment une grosse, une très large palette d'objectifs. Et d'ailleurs, c'est important de bien choisir son objectif, donc d'avoir réfléchi en amont à qu'est-ce qu'on veut réellement faire pour trouver l'application de Facebook. C'est quoi mon objectif ? Après, je vais communiquer cet objectif dans l'outil, dans le gestionnaire de pub. Et de là, va découler le reste du paramétrage de ma campagne. D'accord. Moi, je dis souvent aux gens, mais parce que c'est ça, je pense que c'est ma croyance. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Mais je dis souvent aux gens que ça sert à rien de se lancer dans des campagnes publicitaires et d'investir de l'argent si derrière, tu n'as pas une stratégie qui va te rapporter de l'argent en retour. Tu vois ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je n'irais pas aussi loin, mais je dirais que c'est important. Il ne faut pas se lancer si on n'a pas une stratégie en tête. Mais ce n'est pas forcément une stratégie pour gagner de l'argent. Tu peux juste avoir une stratégie de promotion de contenu. Même si derrière, tu n'as pas un objectif de monétisation très concret, parce que juste, c'est important pour toi que les gens consomment ton contenu. Tu peux juste vouloir que les gens aillent sur ton blog et lisent les articles que tu publies. Tu peux juste vouloir qu'ils aillent écouter ton podcast ou qu'ils regardent des vidéos. Donc, rien que ça, c'est une stratégie. Par exemple, moi, je vends des prestations clients principalement. Je fais quand même un petit peu de pub chaque fois que j'ai un nouvel article sur mon blog ou un nouveau podcast, juste pour que les gens aillent le lire. Mes fans, des fois les amis de mes fans, des gens qui sont intéressés par l'univers du marketing digital ou des startups ou de l'entrepreneuriat. Ce qui me permet en gros d'augmenter mon audience petit à petit, avec des petites sommes, sans investir massivement d'un coup. Et derrière, par contre, je ne retargate pas les gens en leur disant « voilà, j'ai un truc à vous vendre » ou « voilà, je fais ces prestations ». Non, juste, je veux qu'ils viennent, qu'ils sachent qui je suis. Et si ça leur plaît, qu'ils s'abonnent à mon podcast et qu'ils l'écoutent régulièrement. Et peut-être qu'un jour, ils font appel à moi, mais ce n'est même pas une finalité à court terme. D'accord. Donc, tu peux faire ça sans pression, tranquille ou… Exactement. Juste, enfin, moi, mon seul objectif, c'est que les gens s'abonnent à ma newsletter. Concrètement, c'est ça que je veux. Donc, l'acquisition d'email. Oui. D'accord. Voilà pour les objectifs. Parfait. Et est-ce que c'est compliqué ? Parce que moi, je n'y connais rien. Ça me semble très compliqué. Il y a tellement de possibilités de paramètres, de détails. Rien que… Je suis désolée, mais le pixel Facebook a installé sur le blog, mais rien que pour moi, ça, tu m'as perdu. Alors, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas très compliqué. On peut se débrouiller tout seul ou on peut lire… Moi, je me suis formé tout seul. Je ne l'ai pas inventé, mais juste j'ai lu des articles de blog. J'ai regardé des vidéos YouTube. J'ai écouté des podcasts, principalement en anglais. Et j'appliquais. Et en pratiquant, j'ai pu m'améliorer. Donc, c'est accessible à peu près à tout le monde. Il faut un minimum de connaissances techniques. Il faut un minimum de connaissances des réseaux sociaux, de l'univers Facebook, Instagram. Sinon, on est largué. Mais la partie un peu technique, par exemple, du pixel Facebook, qui sert à traquer le pixel Facebook, que c'est un bout de code que Facebook nous donne quand on commence à faire de la pub et qu'il faut installer sur son site, comme on mettrait un bout de code Google Analytics. Ça, c'est la même chose. Bon, voilà. Voilà. Soit on est sur un site type WordPress ou PrestaShop. En gros, les grandes plateformes, Wix, tous ces trucs-là. Et il y a des intégrations. Et c'est hyper facile de l'installer. Soit si c'est quelqu'un qui a fait un développement spécifique pour notre site, il faut faire appel à un développeur qui va aller mettre ce code. Mais en gros, ça permet de savoir quel est l'impact de nos pubs. Si quelqu'un voit une pub et clique dessus, qu'il va sur mon site et qu'il achète quelque chose, c'est bien que j'arrive à traquer tout ça pour savoir que j'ai investi combien sur cette campagne. Derrière, j'ai vendu combien de produits. Pour quelle somme ? Donc, quelle est ma marge sur ces produits ? Qu'est-ce que j'ai investi ? Est-ce que je suis rentable ou pas ? Si on n'installe pas le pixel Facebook, Facebook pourra te dire que la pub a été vue par tant de gens et tant de personnes ont cliqué dessus. Mais il ne pourra pas te dire qu'il y a eu tant d'achats derrière. Tout à fait, ouais. Donc, moi, je ne trouve pas ça très compliqué. Mais c'est comme tout. C'est comme faire un site WordPress. C'est comme lancer une newsletter. C'est comme faire un peu de SEO. Voilà. Il faut s'y mettre un petit peu. Il faut passer un petit peu de temps à apprendre, à se former et à pratiquer, à tester. Voilà. Il faut avoir envie de mettre un petit peu les mains à la pâte et de se former. Exactement. Moi, c'est pour ça que j'ai, en plus de mes prestations clients qui sont payantes, j'ai un blog où je publie des articles assez longs, assez didactiques, qui souvent reprennent les contenus de mes formations payantes, mais qui expliquent avec des captures d'écran comment tout ça fonctionne. Le podcast, c'est la même chose. J'essaie de vulgariser un petit peu la pub Facebook pour que ça soit accessible à n'importe qui. En tout cas, dans un premier temps. Après, si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent faire appel à moi. Et on mettra, bien sûr, le lien de ton blog et de ton podcast dans la barre de description et tout, parce que je pense que moi, ça va être ma prochaine lecture. Donc, qui est-ce qui peut faire des campagnes Facebook ? Est-ce qu'il y a des cas où il vaut mieux éviter ou ce n'est pas utile ? Alors, quasiment la plupart des gens ou la plupart des entreprises, des business peuvent faire de la pub Facebook. Ça s'adresse aussi bien à des grands comptes qui ont beaucoup d'argent à investir, qui ont des grosses PME, des petites start-up, des TPE, des PME. Moi, je travaille avec toute cette palette de gens et j'ai parmi mes clients des boîtes qui ont 10 employés et qui peuvent dépenser 30 000 euros par mois en pub. Mais parce que les pubs sont rentables et qu'elles leur font gagner de l'argent. Mais elles n'ont pas commencé du jour au lendemain avec ce genre de budget, mais elles y sont allées tout doucement. Et puis, en voyant que ça marche, après, elles ont augmenté. On peut aussi, quand on est freelance, faire de la pub. J'ai bossé avec des artistes pour des lancements d'un album de musique, par exemple. J'ai bossé avec des ONG qui voulaient promouvoir des événements, par exemple, des conventions internationales. Donc, pour moi, c'est vraiment accessible à peu près tout le monde parce que, quel que soit notre champ d'activité, notre secteur d'activité, tout le monde a besoin de communiquer sur ce qu'il fait. Que derrière, on gagne de l'argent ou pas, qu'on fasse des événements payants ou gratuits, qu'on vende des produits, des services, des objets physiques ou pas. Tout le monde a besoin de communiquer d'une façon ou d'une autre. Et la pub Facebook permet de cibler très précisément de faire ses pubs soi-même. On n'a pas besoin d'être directeur artistique pour faire de la pub. Après, c'est bien aussi de bosser avec des gens vraiment des pros pour avoir des visuels de meilleure qualité et tout. Mais dans un premier temps, c'est très accessible. La barrière à l'entrée est vraiment très faible. Il y a des cas où c'est un peu plus difficile. Par exemple, en B2B, c'est un peu plus difficile qu'en B2C parce que sur Facebook, on n'est pas sur LinkedIn. On ne peut pas cibler les gens parce qu'ils sont... Il y a un ciblage par poste ou par secteur d'activité, mais beaucoup de gens ne remplissent pas ça sur leur profil Facebook. Parce que c'est plus privé, personnel, etc. Exactement. Donc, quand tu dis je veux cibler les DRH, tu as beaucoup plus de chances de trouver des gens qui sont vraiment DRH sur LinkedIn que des gens qui auront mis ça sur leur profil Facebook. Il y a quand même des techniques pour faire des campagnes en B2B. Moi, je suis ciblé toute la journée par des pubs B2B. Donc, c'est qu'il y en a qui le font. Des boîtes qui veulent me vendre des outils de comptabilité, de gestion de campagnes social-médias. Il y a plein d'outils. Mais c'est un peu plus difficile. Et après, s'il y a un type de gens qui ne devraient pas faire de la pub Facebook, c'est les gens qui n'ont pas validé leur business pour moi, qui n'ont pas validé leur offre, leurs produits, leurs services. Alors, qu'est-ce que tu appelles valider leur offre, leurs produits, leurs services ? Parce que ça, ça va m'intéresser. Ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Je pense que c'est des choses dont tu as déjà parlé dans ton podcast. En gros, on sait que, c'est ce qu'on appelle dans l'univers des startups, le product market fit. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un produit, le PMF. On a un produit ou un service qui répond à une demande, en fait. Ça veut juste dire ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce qu'on offre ? Qu'on vende une appli à 3 euros, qu'on vende des pulls à 100 euros ou des formations à 1 000 euros ? Est-ce qu'il y a des gens en face qui sont prêts à payer pour ça ? Est-ce qu'il y a une demande ? Est-ce que notre offre, notre produit est suffisamment bien présenté, bien expliqué pour que les gens adhèrent et se disent « Ok, je vais sortir ma carte de crédit et acheter ». Quand on n'a pas ça, on peut faire de la pub à perte. Parce que si personne n'est intéressé par ton produit ou si ton produit est moche ou si ta landing page est mal rédigée ou si tu es trop lent, si tu as tous ces problèmes-là, tu as ce qu'on appelle un panier percé. Et donc, tu peux mettre de l'eau dans un panier percé. La pub Facebook, c'est juste de l'eau que tu mets. Ça ne marchera pas. Pour faire encore une magnifique métaphore, si tu as… On adore les métaphores. On adore les métaphores. On imagine que tu as un petit feu. Si tu mets de l'essence dessus, ça va faire un gros feu. Mais si tu as juste un tas de bois avec des cendres et que tu mets de l'essence dessus, ça ne se passera rien. Ça fera de la bouillasse bizarre. Ça fera de la bouillasse, exactement. Donc, pour moi, c'est important. Ce n'est pas indispensable. Il y a des gens qui peuvent se lancer avec… Ils viennent de démarrer. Ils font tout de suite de la pub Facebook. Ça peut marcher. Mais dans mon expérience, c'est là où il y a le moins de chances que ça marche. D'accord. Donc, pour parler très concrètement, c'est si on n'a pas déjà commencé à vendre et si on n'a déjà pas la preuve que ça fonctionne et que notre produit, il est top et que les retours sont top, ça ne sert à rien de commencer à le sortir dans la pub Facebook. Je ne sais pas que ça ne sert à rien, mais c'est plus risqué. C'est très risqué. Oui. C'est-à-dire que là, tu vas payer pour apprendre que personne n'est intéressé potentiellement par ton produit. Ce qui est un peu con. Ce qui est un petit peu con, oui. Puisqu'on n'est pas tous milliardaires quand on débute. Non. Donc, il vaut mieux déjà se dire, ok, je lance mon service, mon business ou mon produit. Je vais déjà essayer de le vendre dans mon réseau. Je vais parler autour de moi. Je vais poster en organique sur Twitter ou sur LinkedIn ou sur Facebook. Je ne vais aller parler gratuitement des événements. Je vais aller dans des co-working. En gros, je vais me débrouiller avec mes moyens. Juste moi, je suis mon commercial. Déjà, je vais avoir des gens qui me disent, ah, ça m'intéresserait, mais c'est trop cher. Ah, ça pourrait m'intéresser, mais il faudrait que l'image, elle est moche sur ton site. Que des gens te donnent des retours ou que des gens te disent, ah ouais, moi, tiens, je suis prêt à payer pour ça. Et si tu as au moins une personne qui te dit, je suis prêt à payer pour ça, c'est déjà un bon signe. Et là, tu peux faire de la pub Facebook par petite dose à petit budget pour démarrer. Je vais même apporter une parenthèse. Il faut vraiment se méfier parce que je sais que les gens dans mon audience, ils adorent demander autour d'eux sur Instagram. Est-ce que vous serez prêt à payer pour ça ? Et tout le monde dit, ouais, c'est trop cool comme idée. Et après, ils lancent. Après, personne ne paye. Donc voilà, les gens qui disent je vais payer, ce n'est pas forcément vrai. C'est vrai. Non, non, moi, je parle d'un cas où on a déjà lancé ou peut-être pas une version 100% finie de ce qu'on veut au final commercialiser, mais une version intermédiaire, une alpha, une bêta, quelque chose où les gens, vraiment, ils payent. Ce n'est pas juste une promesse de don. C'est je sors ma carte de crédit. Oui, oui, c'est intéressant. Puis je passe ma route, quoi, tu vois. Parce que ça, il y en a plein des gens qui trouvent ça cool comme idée dans l'absolu. Mais demain, tu leur dis, voilà, ça coûte 50, 59 euros. Ils te disent, ah ouais, mais en fait, là, je ne peux pas. J'ai un anniversaire ou je ne sais pas. Voilà, mon cochon d'un des morts, les obsèques et tout. C'est ça. OK, donc ça, c'était les cas où il vaut mieux éviter de faire de la pub Facebook. Donc, tester vos produits avant, les amis. Ça ne sert à rien de vouloir investir pour investir. Ça ne sert à rien. Est-ce que la pub Facebook se limite à Facebook comme son nom l'indique ? Alors, non. Au départ, oui. Et c'est pour ça que le nom Facebook Ads est un peu resté. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, Facebook est propriétaire d'Instagram, de Messenger, de WhatsApp. Et donc, tout cet écosystème Facebook, à part WhatsApp, mais ça ne va pas tarder à arriver. Oui, je crois qu'ils en parlent. Ils en parlent. Il y a déjà des petites offres, mais ce n'est pas de la pub comme on peut l'avoir sur Facebook. Mais donc, aujourd'hui, on peut diffuser de la pub sur Facebook, sur Instagram et sur Messenger. Donc, on peut créer une même publicité et choisir de la diffuser sur Facebook ou sur Instagram ou sur les deux. Exactement. Et puis, j'imagine qu'on peut choisir des visuels différents en fonction de la plateforme, mais pour une même pub. Exactement. Pour une même campagne. Tout à fait. On peut faire tout ça. C'est juste des cases à cocher dans le gestionnaire de publicité. Tu dis, voilà, je cible. Tu définis ton audience que tu cibles. Je ne sais pas, les femmes intéressées par l'entrepreneuriat et le yoga qui habitent à Paris, Marseille et Lyon, qui ont entre 25 et 45 ans. Et après, tu dis, je veux que cette pub, elle aille sur le fil d'actualité Facebook et la colonne de droite. Je veux qu'elle aille sur Instagram que en stories, je veux qu'elle aille sur Messenger, que en boîte de réception. Donc, c'est des cases que tu coches. Et de mémoire, les cases, elles sont super bien cachées parce que quand j'avais lancé ma pub Facebook, justement, ça s'était mis sur Instagram aussi et j'avais mis genre une demi-heure à trouver comment désactiver parce que c'était vraiment rentrer dans un paramètre qui était dans un paramètre qui était dans un réglage et là, il fallait désactiver la case. C'est un peu ça. C'est-à-dire que tu as un truc qui s'appelle le placement automatique et qui est coché en standard. Et là, c'est Facebook qui décide où il va diffuser la pub selon les gens que tu as ciblés. Est-ce qu'ils sont sur Facebook à l'instant T ou est-ce qu'ils sont plutôt sur Insta ? Quelles sont les enchères ? Enfin, tu as plein d'un système complexe derrière de diffusion. Ou alors, tu fais modifier les placements et là, tu coches les cases manuellement. D'accord. Donc, il faut se méfier de ça parce que de base, Facebook, il nous met où il le souhaite. Exactement. Ensuite, j'ai envie de passer du coup aux questions un petit peu plus concrètes pour quelqu'un qui est en train de se lancer dans ses premières pubs et de tâtonner et un peu galérer, etc. Est-ce qu'il y a des types de visuels qui fonctionnent mieux pour des pubs Facebook, pour des pubs Instagram ? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut éviter, des trucs qui sont recommandés ? Comment ça se passe ? Alors, pour moi, il y a deux types de visuels, sur Facebook, sur Instagram. Il y a les visuels qui claquent et il y a les visuels qui se fondent dans le fil d'actualité. Là, je parle que du fil d'actualité. Les visuels qui claquent, c'est les choses qui vont vraiment ressortir. Ça peut être un fond de couleur, ça peut être une image avec un peu de texte dessus, quelque chose qui fait pub, mais qui va vraiment se voir. En gros, entre le poste du bébé, de ta cousine, une news, d'un article, je ne sais pas quoi, et un chat, tu vas avoir un poste qui est une pub qui va vraiment sortir du lot. Et c'est pas mal de sortir du lot, d'attirer l'œil. Après, derrière, il faut que ça soit bien écrit, que l'offre soit intéressante, etc. Mais ce genre de pub marche assez bien, notamment les fonds de couleur. Et sinon, l'autre catégorie d'images qui marche bien, c'est ce qui est très organique, qui ne ressemble pas à une pub, qui ressemble à quelque chose que justement notre cousine, ou un pote, ou un collègue aurait pu poster. Et on va s'arrêter dessus justement parce que ça ne ressemble pas à une pub. On ne va pas comprendre tout de suite que c'est une pub. On ne va pas tout de suite comprendre que c'est une pub. Et souvent, il y a des gens, notamment en France, on est quand même un peu anti-pub, on n'est pas trop fan, on n'aime pas être manipulé, on n'aime pas la vente. C'est pas des rétro-satanasses. On a un rapport compliqué à tout ce qui est commercial, au capitalisme, à l'argent, beaucoup plus que les anglo-saxons. Donc parfois, une pub, si on voit que c'est une pub, on se passe par-dessus. Quelque chose qui ne ressemble pas à une pub, on peut s'arrêter dessus. Et ça peut être, par exemple, une vidéo qui va être juste prise au téléphone. Ça peut très bien marcher, une vidéo prise au téléphone. J'ai vu des gens qui faisaient pour des téléchargements d'e-book, par exemple. Et bien, ils impriment leur e-book. Donc ils impriment un petit livret de 10 pages. Et simplement, ils vont, tu vois, un téléphone qui filme une main qui tourne les pages de l'e-book. Tout simplement. Ça dure 10 secondes. Et hop, après, la dernière image, ça va être leur logo, par exemple. Et le texte explique ce que c'est, ce qu'il y a dans l'e-book. Mais juste ça, ça peut être efficace. Et ça, ça marche ? Ça peut marcher. Il faut bien écrire son texte, il faut bien cibler derrière, il faut avoir choisi le bon objectif. Mais ça peut tout à fait marcher. D'accord. C'est toujours difficile de dire, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Ça dépend de tellement d'autres facteurs. Et il n'y a rien de mieux que de tester, en fait. Donc quand on se dit, tiens, moi j'aimerais bien, si quelqu'un écoute et se dit, ah ben, c'est pas bête cette idée, je vais tester ce que Joseph a dit, je vais filmer un e-book. Très bien, testez-le. J'aime filmer en train de lire. Par exemple, je vais juste prendre une photo de la couverture où je vais faire une vidéo, un screencast de mon e-book, un PDF qui défile. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise idée, en fait. Je ne suis pas devin, je ne sais pas. Moi, les pubs avant qui vont marcher ou pas, juste comme j'en ai vu pas mal depuis quelques années, j'ai des intuitions qui sont peut-être un peu plus avérées, enfin pas avérées, mais qui sont basées sur plus d'expérience que quelqu'un qui démarrait, par exemple. Mais je ne peux pas les deviner à l'avance. Moi, les pubs qui gagnent, et souvent, je me plante. Quand je bosse sur une campagne pour un client, lui va me dire, tiens, on a cette nouvelle vidéo sûre qu'elle va cartonner. Je leur dis, ok, mais est-ce que je peux avoir aussi trois images fixes à côté ? On va toutes les tester, on va voir ce qui marche le mieux. En fait, on s'en fiche de ce qu'on pense a priori. Ce qui compte, c'est, a posteriori, ce que les gens aiment et ce sur quoi ils cliquent et ce qui les fait convertir. Et d'où l'importance de connaître sur le bout des doigts son client idéal, ce qu'il aime et sa manière de réfléchir. Exactement. Je harcèle les gens avec ça, mais c'est tellement important. C'est hyper important, hors Facebook Ads, déjà pour définir son produit, pour communiquer sur son site et tout. Mais en plus, quand on fait des Facebook Ads, pour qui on va cibler, c'est important de se dire, moi, j'ai défini mon client, la persona de mon client idéal comme étant, comme je dis tout à l'heure, par exemple, une femme qui habite dans une grande ville française, qui aime l'entrepreneuriat et le yoga, par exemple. Voilà, c'est ça ma persona. C'est une de mes personas. Donc, je vais faire une pub qui va parler spécifiquement à cette personne. Puis, j'ai eu un autre persona, c'est, je ne sais pas moi, un homme de 20 à 25 ans qui a fait une école de commerce et qui est branché par les startups. Lui, je vais lui faire une autre pub, je communiquerai différemment. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est deux types de visuels qu'on peut faire qui marchent bien. De façon générale, le format des pubs va plus vers le format carré. Avant, on était sur un format paysage et ensuite, Instagram est arrivé. Donc là, c'était du carré. Et là, Facebook est en train de se convertir aussi au format carré. D'accord. Donc, même sur Facebook, on revient du carré. Ouais, c'est mieux parce que surtout sur mobile, les images carrées vont occuper plus de place sur le fil d'actualité des gens. Alors qu'une image paysage va être un peu plus petite. Donc, il vaut mieux que la pub prenne plus de place sur l'écran si on veut qu'elle soit vue. Il y a ça. Et puis, les stories, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien en ce moment. Donc là, plutôt des images complètement verticales, soit des images fixes avec un peu de texte, soit ça peut être des vidéos. Voilà. Soit des animations un peu en gif, en stories, etc. Et du coup, dans le très peu de recherche que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait quand même des grandes tendances au niveau des pubs qui fonctionnent, qui disent que quand on fait des vidéos, ça a tendance à mieux marcher que des images. Quand on fait des carousels, ça marche mieux qu'une image fixe. Et que quand il y a du storytelling, ça marche mieux qu'un simple appel à l'action tout simple. Est-ce que tu valides ? Est-ce que c'est des trucs que tu as pu vérifier ? Est-ce que, encore une fois, ça dépend beaucoup de tout ? Je dirais encore, ça dépend. C'est terrible, mais quand je dis toujours, ça dépend quand je parle des Facebook ads. Mais oui, client idéal ! Vraiment, ça dépend de qu'est-ce qu'on vend, dans quel secteur d'activité on est, dans quel pays. Donc, je ne peux pas dire tel format. La vidéo, je ne dis jamais, la vidéo marche mieux que le carousel qui lui-même marche mieux que les images fixes. Moi, j'ai des campagnes pour certains clients qui tournent avec juste une image carré qui convertit super bien depuis six mois. Et j'ai essayé une vidéo à la place et ça marchait beaucoup moins bien. Donc, tout dépend de ce qu'on met dans la vidéo. Une bonne image fixe marchera mieux qu'une mauvaise vidéo. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle. Il faut juste se dire, j'ai une idée d'une image, je conçois l'image et je la teste en pub. J'ai une idée d'une vidéo, je la fais moi-même à mon téléphone avec mes petits moyens et je la teste. Carousel, pareil. Donc, juste, il faut être super ouvert d'esprit, de se dire je n'ai pas d'a priori, je teste et je verrai bien ce qui marche derrière. Il ne faut pas se fermer les portes sous prétexte qu'on a lu quelque part et qu'il ne fallait pas faire d'image fixe. Non, surtout pas, surtout pas. Merci de le valider ça parce que moi, j'aurais été du genre à me dire je ne vais faire que de la vidéo parce que le reste, c'est trop 2010 quoi. Non, Facebook pousse beaucoup à la vidéo et maintenant, tu peux même faire des petites vidéos animées avec, tu mets trois images fixes et tu as moyen de faire avec un espèce de zoom avant, zoom arrière. Ça te le transforme en une vidéo très simple et tu peux rajouter des textes en surimpression. Tu peux te créer une vidéo vraiment avec trois bouts de ficelle mais ça ne veut pas dire que ça marchera mieux que les images fixes. D'accord. Ok, donc là on parlait de texte et c'est génial parce que ça me fait une super transition. C'est hyper important le texte, quelle que soit la longueur des phrases qu'on a envie de rédiger. Est-ce qu'il faut avoir des bonnes notions de copywriting pour faire une pub Facebook ? Est-ce que tu as des petits conseils à nous partager rapidement à ce sujet ? Oui, alors c'est important de bien rédiger mais comme c'est important de bien s'exprimer dans la vie, comme c'est important d'avoir fait un site où on a bien écrit, on a bien communiqué. Donc c'est bien d'avoir réfléchi à tout ça en amont, ce n'est pas dans la pub Facebook qu'on va définir son positionnement. Pour ça que quand je parle d'avoir validé son offre, il faut déjà en amont se dire c'est quoi à qui je m'adresse, comment j'explique mon produit, c'est quoi les avantages de mon produit, quels problèmes ça va résoudre. Donc tout ça, c'est des choses, tout ce travail va servir à rédiger ses pubs Facebook. Après si j'ai quelques conseils à donner, ça pourrait être notamment d'écrire de façon simple, claire et concise sa pub. Vu le temps qu'on va passer, que quelqu'un va potentiellement passer sur sa pub, parce que globalement quand on est sur Facebook et sur Instagram, on scrolle et en anglais il y a une expression que j'aime bien, c'est les pubs, les thumb stoppers, c'est-à-dire les pubs qui font arrêter le pouce. Donc il faut avoir une image et un texte qui font que le pouce s'arrête. Et donc plus la pub va être claire, concise, avec un seul message, on ne demande pas aux gens de faire cinq choses dans une pub, on leur demande de faire un truc. Un seul message. Et je dis souvent moi aux gens que je forme notamment, que le but de la pub, ce n'est pas de vendre quelque chose. Le but de la pub, c'est juste d'amener les gens à l'étape d'après. Donc si on veut que l'étape d'après, ça soit, on les amène sur notre site. Et là, on a une landing page bien pensée, bien rédigée, validée, qui convertit. Eh bien, il faut que la pub ne fasse que ça, qu'elle incite les gens au clic. La conversion, convaincre les gens de pourquoi il faut qu'ils nous suivent dans ce qu'on leur propose, se fera sur la landing page, elle ne sera pas dans la pub. Sur l'étape d'après, une chose à la fois. Oui, une chose à la fois. Si on veut que les gens regardent la vidéo, on met un message qui les incite à regarder la vidéo, on ne leur parle pas d'autre chose derrière. Si on veut qu'ils téléchargent un e-book ou n'importe quelle ressource gratuite, on met l'accent là-dessus. Un message clair avec un objectif clair. Comme nous, on doit avoir un objectif clair quand on crée sa campagne, il faut que les gens comprennent l'objectif de la pub. Ça, ce serait vraiment le conseil principal que je donne. Et si on devait donner un deuxième, ce serait de mettre en avant les bénéfices de son offre et pas les caractéristiques. Ah ouais, ça c'est dans le business de manière générale. Dans le business de manière générale, c'est de dire qu'est-ce que ce produit ou ce service apporte aux gens, quel problème il résout, quelles solutions il apporte à un problème et pas de dire déjà comment il le résout. Et l'exemple typique, c'est l'iPod. Quand l'iPod est sorti, la pub aurait pu dire que c'est un appareil qui permet de stocker un giga de fichiers MP3. Ce qui est très factuel, c'est complètement sur les caractéristiques de l'objet. C'est pas sexy du tout. C'est pas sexy, ça parle peut-être à des geeks qui sont très dans la puissance, dans le côté technique de l'objet. Et la plupart des gens vont se dire, d'accord, ça me fait une belle jambe d'avoir un giga dans ma poche. Par contre, si on dit aux gens avec cet iPod, vous pouvez mettre 10 000 chansons dans votre poche. Là, tout le monde comprend l'intérêt de la chose. Donc, je trouve que c'est une bonne illustration de ce conseil qui n'est pas du tout, que je n'ai pas inventé, c'est du copywriting de base de publicitaire. Qu'est-ce que les gens, pour qu'il y ait une connexion avec les gens, c'est de se dire quand ils lisent la pub, il faut qu'ils comprennent à quoi ça sert ce qu'on leur propose. S'ils ne comprennent pas ça dans la pub, comment peut-on espérer qu'ils achètent, qu'ils nous donnent de l'argent pour ce qu'on propose ? Ou même qu'ils cliquent, tout simplement. Ou même qu'ils cliquent. Donc voilà, il y aurait ça. Je peux donner plein d'autres conseils. Il y a un truc qui marche assez bien, c'est d'engager l'audience, c'est-à-dire d'ouvrir une pub par une question. Donc, je ne sais pas si on vend des pulls qui tiennent chaud et qui ne grattent pas. Est-ce que vous avez déjà eu la sensation désagréable quand vous enfilez un pull en sortant de la douche, que ça vous gratte sur la peau ? De vous rouler dans une botte de paille. Par exemple, avec le pull Schmurtz, on n'a pas ce genre de problème. Tu viens de l'inventer, le nom. Génial. Les pulls Schmurtz en laine Mérinos. C'est du cachemire de rat parisien. L'idée, c'est ça. C'est de commencer par une question qui s'adresse à l'audience et ne propose pas de problème, mais soulève un problème. Dans mon cas, ça pourrait être est-ce que vous avez déjà galéré à créer des campagnes de pub Facebook ? Est-ce que vous aimeriez générer plus de prospects pour développer votre business ? Voilà. Donc, si quelqu'un qui a cette problématique tombe sur cette pub et lit cette phrase, si elle a cette problématique, elle va se dire, tiens, ça me parle. Effectivement, j'aimerais bien résoudre tel et tel problème. Il va peut-être lire la suite de la pub et derrière, peut-être cliquer et aller un peu plus loin. Donc, ça, c'est un vieux truc de copywriting publicitaire qui marche assez bien. Et ce qui marche bien aussi, qu'on peut utiliser, c'est la validation sociale. Si on peut mettre en avant qu'on a déjà aidé, si on est coach, on peut dire qu'on a déjà aidé 50 personnes ce mois-ci qui ont des retours extraordinaires. Leur coaching avec moi les a transformés. On peut mettre une citation de quelqu'un. On peut juste citer les 50 clients où on peut dire si on a un outil qui est utilisé par X mille personnes, en parler. Si on a été noté 4,9 sur 5 sur je ne sais pas quelle plateforme de notation, ça vaut le coup de le dire. Tout ce qui peut rassurer les gens qui n'ont jamais entendu parler de nous et qui vont se dire, tiens, ça a l'air sérieux, ça a l'air légitime comme truc. D'accord. Donc, dès qu'on peut sortir des chiffres, ça marche assez bien aussi. Oui. Parfait. Et tu dirais que, je sais que tu vas encore me dire, ça dépend. Ça dépend. Mais tu dirais qu'il faut des textes plutôt courts, plutôt longs. Est-ce qu'il y a une tendance en 2019 qui fonctionne ou pas du tout ? Ça dépend. Moi, j'ai une préférence personnelle pour les textes courts parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'attention à donner à une pub. Moi-même, quand je suis sur Facebook, les boîtes que je ne connais pas qui me montent des pubs, je ne vais pas a priori passer beaucoup de temps à les lire. Donc, une accroche en une phrase qui marche bien, je trouve ça mieux qu'une pub de 10 lignes. Mais j'ai déjà eu des bons résultats avec des pubs plus longues. Donc, encore une fois, ça se teste. Facebook a quand même mis une limite dans le sens où maintenant, quand une pub s'affiche, c'est très récent, ça a un mois ou deux, quand une pub s'affiche, il n'y a que les trois premières lignes du texte qui vont s'afficher. Il faut cliquer sur « Afficher plus » après. Ce qui veut dire que peut-être, eux, s'ils font ça, j'imagine qu'ils ont étudié les datas des gens qui cliquent sur des pubs, peut-être qu'ils se sont aperçus que les pubs de plus de trois lignes étaient moins cliquées que celles de moins de trois lignes. Donc, moi, j'essaie de faire des pubs qui tiennent sur ces trois lignes, si possible. Et c'est faisable. Ça fait deux phrases, en gros. Ou alors, si je vais plus loin, si j'ai plus de choses à raconter, je choisis vraiment bien les deux premières phrases pour que les gens aient envie de cliquer sur « Afficher plus » et de lire le reste. Du coup, les deux premières phrases vont déterminer tout. Oui, c'est-à-dire que les deux premières phrases… En fait, la pub Facebook, c'est un peu comme un tunnel. C'est-à-dire que d'abord, ton image… Pour moi, le début, c'est l'image. Il faut que le visuel capture l'attention des gens. C'est ça qui va faire que les personnes vont s'arrêter de scroller sur leur fil. S'ils s'arrêtent de scroller, ils vont commencer à lire ta pub. Si la première phrase ou les trois premières lignes suscitent un peu d'intérêt, piquent un peu leur curiosité et qu'il y a plus de texte, ils vont peut-être cliquer sur « Afficher plus ». Si tout ça les convainc que ça a l'air intéressant, ils vont peut-être cliquer sur le bouton, l'image, le lien et aller sur ton site, etc. Après, sur ton site, il faut que tu les convainques que, encore une fois, que ton produit est exil, qu'il résout un problème et tout ça. On en revient toujours à la même chose. C'est un parcours utilisateur, c'est un parcours client. On ne peut pas espérer que les gens, on claque des doigts et hop, les gens sortent leur carte de crédit, ils nous donnent de l'argent. Si seulement c'était ça. Si seulement c'était ça, tout le monde est riche. Oui, c'est vrai. Et du coup, plus personne. Exactement. Ok, alors je sais que tu vas encore me répondre, ça dépend, mais je défonce la porte, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui fait une bonne campagne ? Alors, une bonne campagne. Pour moi, il y a trois éléments pour avoir une bonne campagne. Enfin, pour réussir ces campagnes, le premier élément, c'est le ciblage. Donc déjà, s'adresser aux bonnes personnes. Si on a une super offre d'un super produit, au bon prix, un produit de qualité, mais qu'on montre tout ça à des hommes alors que c'est un produit qui n'intéresserait que les femmes, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc le ciblage, c'est pour moi le truc le plus important. Et Facebook permet vraiment de faire des trucs hyper puissants en termes de ciblage. Les centres d'intérêt, les profils sociodémographiques. Tu peux retarguer des gens qui viennent sur ton site, qui regardent tes vidéos. Tu peux aller chercher des personnes qui ressemblent aux visiteurs de ton blog. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc ça, ce serait le premier élément. Le ciblage. Le ciblage. Le deuxième, ça va être le contenu créatif. Donc, ce qu'on met dans sa pub, ce qui va donner envie aux gens de lire la pub et de cliquer dessus. Donc c'est le texte, l'image ou la vidéo, etc. Les deux. Le contenu créatif, pour moi, c'est le texte et l'élément visuel. D'accord. L'image ou vidéo. Et le troisième élément, c'est la partie, pour réussir ses campagnes, c'est toute la partie analytics. Peut-être que c'est la partie que j'ai vu ton regard se figer. C'était le regard de poisson mort. Ça y est, il m'a perdu. Je dis analytics. C'est souvent ce que les gens n'aiment pas trop. Mais pour moi, c'est aussi important que les deux premières briques. Le ciblage, c'est intéressant. On voit les outils. Quand on met le doigt dedans, on se dit, on peut cibler tel et tel centre d'intérêt. C'est cool. Le contenu créatif, en général, c'est là où on s'éclate parce qu'on s'amuse à écrire des textes, chercher des visuels. Puis on arrive sur la partie chiffres. Et là, tout le monde traîne des pieds. Mais c'est aussi important que les deux premiers parce que si on lance une campagne et qu'on ne prend pas le temps un peu d'analyser les chiffres et surtout si on fait bien les choses. Moi, mon conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de tester des trucs. Donc, il faut tester au moins deux audiences. Il faut tester au moins deux images. Il faut tester au moins deux textes. Donc déjà, si tu fais deux fois deux fois deux, on a déjà huit combinaisons possibles. Eh bien, si on ne fait pas ça, si on ne regarde pas dans ces huit combinaisons celle qui a le mieux marché, on peut potentiellement dépenser de l'argent sur un truc qui ne marche pas. Donc, c'est tout bête, mais il faut savoir quelle audience a le plus cliqué, quelle image a généré le plus de clics, quel texte a généré le plus de clics ou de conversions. Ça dépend toujours de son objectif final, mais c'est hyper important d'aller un peu lire les chiffres et ensuite de se servir de ces informations pour optimiser ses campagnes. La pub Facebook, ce n'est pas un truc qu'on met en place une fois et qu'on laisse tourner et qu'on revient dans un mois et on regarde ce que ça a donné. C'est un truc qui se pilote pas forcément quotidiennement, mais quand même assez fréquemment pour vérifier que l'argent est dépensé de façon judicieuse et que si notre objectif, c'est que les gens téléchargent un e-book, par exemple, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de téléchargement pour le moins de budget possible. Donc, on ne peut pas arriver à ce résultat si on ne regarde pas quelle cible marche le mieux, quel texte marche le mieux, etc. Et c'est intéressant ça. Du coup, tu dirais qu'il faut aller monitorer. Monitorer ? Oui, piloter. Piloter. Tous les deux, trois jours quand tu fais une campagne, c'est quoi à peu près la fréquence ? Ça dépend. Oh non ! Ça dépend du budget qu'on y met et ça dépend de l'objectif. Si on dépense 1 000 euros par jour et qu'on veut que les gens achètent un produit, on ne commence pas par là, en général, mais on peut y arriver. Moi, j'ai des clients qui dépensent 1 000 euros par jour. Là, je regarde tous les jours. Tous les matins, je regarde les performances de la veille. Je ne vais pas forcément faire des ajustements, des optimisations tous les jours parce qu'il faut laisser un petit peu de temps à l'algorithme de Facebook pour, quand on change un truc, qu'il ait le temps d'aller lui-même vers les bonnes personnes. Ce n'est pas du micro-management sur les pubs, mais j'aime bien regarder tous les jours pour savoir à peu près comment ça va. Si je vois un truc qui ne marche pas, qui sort des rails dont j'ai l'habitude en termes de performance et que ça dure 2-3 jours de suite, je vais agir. Je peux réagir très vite. Si on dépense 5 euros par jour et qu'on a un objectif qui n'est pas forcément de l'ordre de la monétisation de quelque chose derrière, par exemple, on veut juste que les gens aient clic et qu'ils aillent lire des articles sur notre blog, là, on peut regarder une ou deux fois par semaine parce qu'on ne dépense pas des grosses sommes et parce que l'enjeu est quand même moins important. Il n'y a pas un objectif de chiffre d'affaires derrière. Mon conseil, moi, c'est quand même d'aller les regarder tous les jours. Ne serait-ce que même pour se familiariser avec les variations des nombres, les chiffres, etc. et prendre le réflexe. Moi, quand j'ai commencé à faire de la pub Facebook, c'était pour promouvoir une newsletter. Je dépensais 300 euros par mois, c'est-à-dire 10 euros par jour. J'allais les regarder tous les jours. Ça m'a aidé à mieux comprendre les chiffres, à plus vite voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et ça me plaisait aussi. Moi, j'aime bien les chiffres, contrairement à beaucoup de gens. Donc, j'aimais bien me plonger là-dedans. Ce n'est pas un exercice inutile. Ça a bien marché, cette campagne, pour ta newsletter ? Oui. Tout mon business, c'était un peu comme un My Little Paris, mais à Istanbul. Génial. C'était newsletter des bons plans sur la ville. Et en deux ans, je suis arrivé à 30 000 abonnés. En dépensant 10 euros par jour, 300 euros par mois. C'était ça, mon budget marketing. Donc, j'avais des abonnés pour à peu près 20-25 centimes. C'était ça, mon chiffre, ma moyenne. Et donc, c'est un bon chiffre que tu imagines. C'est un très bon chiffre aujourd'hui. Là, je parle, on est en 2014-2015 et on était en Turquie. Donc, ici, ça coûtait déjà plus cher à l'époque. Et aujourd'hui, le prix de la pub Facebook augmente régulièrement. Donc, d'année en année, c'est de plus en plus cher. Aujourd'hui, je pense que si on arrive à avoir des abonnés, une newsletter entre 50 centimes et un euro, c'est plutôt bien. D'accord. Et est-ce que, je n'avais pas prévu ça dans ma question, je te la pose quand même, mais est-ce que du coup, quand on paye pour une pub Facebook, est-ce que après, la fois d'après, ça va être plus cher ? Est-ce que Facebook va monter le prix au fur et à mesure que nous, on va investir ? Ou est-ce que ça reste pareil pour tout le monde ? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un système d'enchères. Donc, en fait, chaque fois que quelqu'un parmi les 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook, chaque fois que quelqu'un allume son téléphone et va sur Facebook, il a des pubs qui s'affichent sur son fil d'actualité. Chaque fois que quelqu'un fait ça, Facebook doit décider quelle pub montrer à cette personne. Sans chance, cette personne, elle est peut-être ciblée à cet instant, au moment où elle loue son téléphone, elle est peut-être ciblée par 10 annonceurs différents qui veulent, je ne sais pas, ça peut être un média, une association, une marque de fringues, une boutique, un restaurant à côté de chez lui. Donc, Facebook doit décider quelle pub lui montrer et c'est un système d'enchères qui est assez complexe que je pense, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, ça me prendrait une heure. Et puis, je pense qu'après, on va perdre des gens. On va peut-être perdre des gens. On va se retrouver en PLS chez eux dans un coin. Je pense que ce n'est pas essentiel de savoir tout ça quand on démarre mais en gros, le prix de la pub est en fonction de l'enchère. C'est vraiment un système d'offres et de demandes. Plus des gens vont vouloir cibler une audience donnée, plus les prix vont augmenter sur cette audience. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait nous par le passé. En revanche, Facebook a tendance à favoriser les pubs que les gens aiment et qui performent bien. Facebook peut traquer les taux de clics sur les pubs, le nombre de gens qui likent, qui commentent, qui partagent, le nombre de gens qui disent masquer la publicité de cet annonceur parce qu'elle me saoule ou parce que je l'ai déjà vu dix fois cette semaine. Facebook traque tout ça. Et donc, si ta pub a plutôt des bonnes marques d'engagement, que les gens cliquent dessus, qu'elle convertit bien, il va la favoriser dans les enchères. que vers l'annonceur qui paye le prix le plus cher. Il y a d'autres critères. D'accord. Mais donc, du coup, c'est faux de penser que parce qu'on a déjà payé la pub une fois, Facebook va encore plus baisser notre reach naturel pour nous inciter à repayer. Non. Pour moi, ce n'est pas avéré. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est une idée quand même qui circule un peu. J'ai déjà entendu les gens dire je ne veux pas faire de pub parce que j'ai entendu que quand on en faisait, le reach était encore plus bas par la suite. Je ne crois pas que ça soit le cas. On aurait incité à faire de la pub Non. Pour moi, le reach, il ne faut pas compter sur le reach organique. Il faut se dire je mets un petit budget. Ça peut être 5 euros par jour. Ça peut être 50 euros par mois. Et ce budget va me servir à booster mon contenu tous les jours ou une fois par semaine. Ou il va me servir à juste faire des petites campagnes ponctuelles pour avoir plus d'inscrits sur ma newsletter. C'est bien d'en faire régulièrement avec des petites sommes. Du coup, pour parler un peu d'argent, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de budget pour faire une campagne Facebook et à partir de combien on peut commencer à s'intéresser à ça ? Comme je viens de le dire... Ça dépend. Non. Non, pour le coup, je ne vais pas dire que ça dépend. On peut en faire avec des petits budgets. En tout cas, on peut commencer à en faire avec des petits budgets. Comme je t'ai dit, j'ai commencé avec 10 euros par jour. Ça fait quand même 300 euros par mois. Je sais que pour les gens qui nous écoutent, quand on démarre un business, 300 euros par mois, ça peut être énorme. On peut faire avec moins. Moi, j'avais choisi ce chiffre-là parce que j'étais confortable avec ça, mais on peut le faire. Le minimum, c'est 1 euro par jour. Donc, on peut faire de la pub avec 30 euros par mois. 30 euros par mois. Ce qui est quand même une somme vraiment accessible. C'est le prix de votre Uber Eats. Par exemple. D'un bon Uber Eats. C'est Sushi Shop par Uber Eats. C'est ça. Pour deux personnes. Ou un gros gourmand. Oui, merci parce que j'étais en train de faire oups. Non, mais voilà. Ça peut se faire à partir avec des toutes petites sommes et encore une fois, rien n'empêche de tester et de se dire, je me dis, ce mois-ci, je vais mettre 50 euros et je vois ce que ça donne. Mais ça dépend toujours pour faire quoi. Si on se dit, je vais mettre 50 euros et qu'à la fin du mois, on se dit, ah, mais je n'ai rien vendu avec ça, 50 euros, ce n'est peut-être pas suffisant pour vendre des choses. Par contre, ça peut être suffisant juste pour donner plus de visibilité à nos publications sur une page ou à générer du trafic sur le site. Donc, il faut commencer avec ce qui ne va pas nous faire mal au porte-monnaie et de se dire, je commence avec ça. Si ça me donne des performances qui me conviennent et dans le meilleur des cas, si ça me permet de vendre quelque chose et de rentabiliser du coup mon investissement publicitaire, si je dépends 50 euros et que je vends un produit à 150 euros et que sur ce produit, je marge à 50 euros. Donc, j'ai investi 50 euros et je vends un produit et ça rembourse ma dépense publicitaire. Ce n'est pas mal, je peux essayer de continuer avec cette somme et peut-être d'améliorer mes pubs au lieu de vendre un produit, d'en vendre deux pour cette somme parce que là, j'aurais investi 50 euros et j'aurais margé à 100 euros. Donc là, j'aurais doublé ma mise quelque part. Si on rentre dans ce genre de dynamique, on peut se dire, si j'ai gagné 50 euros sur 50 euros d'investissement, je vais essayer d'investir 100 euros la semaine prochaine ou le mois prochain pour voir si ces 100 euros me permettent de gagner peut-être 100 ou 200 euros et c'est comme ça qu'on peut, sans prendre beaucoup de risques, augmenter ses investissements et au bout d'un moment potentiellement dépenser des sommes plus importantes mais on l'aura fait sans risque. Voilà, et puis on commence vraiment petit et on construit sur cette base, on n'est pas obligé de tout de suite investir 3 000 balles. Non, pas du tout, surtout pas. Ce serait vraiment une mauvaise chose de faire ça. Moi, quand j'ai des nouveaux articles que je veux promouvoir, je vais mettre 50 euros sur un article pendant une semaine et puis si je vois que les performances sont moyennes, voilà, je m'arrête là, je n'en fais pas plus mais au moins tous les gens qui ont liké ma page, tous les gens qui sont déjà venus sur mon site que je retargete vont voir cet article et ça me suffit. Si l'article marche très bien et je vois dans les résultats, je peux me dire tiens, sur cette audience-là, des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat social par exemple, je ne sais pas pourquoi cet article leur plaît, je peux mettre un peu plus de budget pour en toucher plus parce que j'ai un coût par clic vraiment pas cher sur cette cible-là. D'accord, parfait. Et est-ce qu'au début de ce podcast, on parlait des différents objectifs d'une Facebook Ads, donc ça peut être un adjetif d'acquisition de mails, de trafic, de nouveaux fans sur la page, est-ce qu'il y a des objectifs qui sont plus chers, plus coûteux que d'autres ? Oui, les objectifs de conversion coûtent plus cher. Oui, ok, c'est ce que j'ai semblé voir. Le CPM, c'est-à-dire le coût par mille qui est en gros le coût que tu payes pour toucher mille personnes. Le CPM est plus élevé pour des campagnes de bas de tunnel de conversion où les gens achètent et il est très bas pour des campagnes des objectifs de haut de tunnel comme la notoriété ou juste les gens qui regardent des vidéos, par exemple. donc avoir quelqu'un qui regarde sa vidéo, on peut payer un centime par vue de vidéo. Par contre, pour acquérir un client, on va peut-être payer 50 ou 100 euros selon ce qu'on vend derrière ou peut-être beaucoup moins. Ça dépend toujours du montant de ce qu'on vend. Mais oui, les campagnes de conversion coûtent plus cher parce que c'est les plus efficaces et les plus rentables. D'accord, non, mais ça fait sens. Et donc, du coup, pour parler de manière très pragmatique, ça coûtera moins cher de faire une campagne qui aura pour objectif d'avoir des nouveaux gemmes sur la page que de faire une campagne qui va avoir pour objectif de générer du trafic vers son site, avec des clics vers son site. Alors, on peut dire ça comme ça. Après, une campagne, il n'y a pas de notion d'une campagne coûte cher ou coûte pas cher parce qu'en fait, tu dépenses ce que tu veux. Tu dis, moi, je veux dépenser soit c'est un budget quotidien soit un budget sur une durée. Donc, tu peux dire, je dépense 10 euros par jour sans limite de fin. Soit, je dépense 50 euros cette semaine. Ça s'arrête dimanche soir. Et si tu fais ça, tu ne sais pas ce que tu vas avoir pour ces 50 euros. Est-ce que tu vas avoir 100 clics sur ton site ? Est-ce que tu vas avoir 500 clics ? Tu ne peux pas le savoir a priori. Tu le verras a posteriori. Mais par contre, tu sais que tu ne dépenseras pas plus de 50 euros. Donc, c'est un peu, je ne saurais pas trop comment dire, enfin, répondre à cette question de qu'est-ce qu'une campagne qui coûte cher et une campagne qui ne coûte pas cher. Ça dépend toujours de ton objectif final. D'accord, je comprends. Si tu veux avoir des likes sur ta page, tu peux mettre 50 euros. Avec 50 euros, si tu as 50 likes, 50 nouveaux fans, ça fait 1 euro le fan, peut-être que c'est un peu cher. Si pour 50 euros, tu as 500 fans et là, c'est que 10 centimes le fan, ce n'est pas cher. Ce n'est pas la campagne qui est chère, c'est le résultat en fait. D'accord. Et ensuite, quelle est la durée minimum que tu recommandes pour une campagne ? Ça dépend. Le gimmick. Ça va être la punchline, la baseline de ce podcast. Ça doit être le titre de ce podcast. Ça dépend. Ça dépend. Les Facebook ads, ça dépend par Joseph De Nioh. Le truc qui donne trop envie. Moi, je dirais au minimum une semaine. Ça ne sert à rien de faire des campagnes de un jour ou de deux jours parce qu'on n'a pas le temps de voir les effets de ce qu'on diffuse. Encore une fois, Facebook a besoin de diffuser la pub pour optimiser la pub. Il a besoin de la diffuser à des gens au sein de l'audience qu'on a ciblée pour voir que au sein de notre audience, ce qui clique le plus, c'est un sous-segment que lui saurait identifier en disant que c'est des gens qui habitent plutôt à tel endroit, qui ont tel et tel centre d'intérêt, qui ont liké telle et telle page. Il ne va pas nous le dire, mais lui, il optimisera et au lieu de montrer la pub aux un million de personnes qu'on a ciblées, il va la montrer un sous-segment de 20 000 personnes parce qu'il s'est aperçu, l'algorithme s'est aperçu que ce sous-segment convertissait ou cliquait plus. Donc, moi, je dirais une semaine, c'est vraiment le grand minimum. Oui, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Quand on veut vendre des produits sur un site de e-commerce, on va faire une campagne par exemple pendant une semaine. Si elle marche, il n'y a aucune raison de l'arrêter. Si ce qu'on investit génère des ventes et qu'on n'est pas perdant au final, pourquoi l'arrêter au bout d'une semaine ? Si on veut que les gens, s'il n'y a pas d'objectif financier derrière, qu'on veut que les gens téléchargent un e-book par exemple, tout va dépendre de combien on est prêt à investir pour avoir des gens qui téléchargent notre e-book, du coup, qui rentrent dans nos tunnels de vente et dans notre liste de diffusion, qui vont recevoir nos mails, etc. Moi, je ne fais jamais plus de moins d'une semaine. D'accord, non, mais c'est bon à savoir effectivement qu'il faut laisser aussi le temps à l'algorithme de Facebook d'optimiser notre publicité et pas juste de balancer le truc pendant 24 heures et après de dire ça n'a pas fonctionné. Exactement. Ok, alors avant de conclure, est-ce que tu peux nous parler, nous dévoiler trois erreurs de débutants à ne surtout pas faire et que si tu ne nous le dis pas, on va les faire quand même. D'accord, alors j'ai un article sur mon blog, ah non, ce n'est pas sur mon blog, c'est sur le blog de Webmarketing et com qui parle de ça, des erreurs de débutants à ne pas faire, tu pourras mettre le lien si tu veux, mais je vais en donner trois. La première pour moi, c'est l'erreur de base, c'est de ne pas avoir d'objectif clair quand on se lance dans la pub Facebook et du coup, de ne pas choisir le bon type de campagne. Si on se dit, moi je veux, ma finalité, une campagne de conversion. Ça ne sert à rien de faire une campagne de vue de vidéo même si le contenu créatif qu'on a, c'est une vidéo parce que Facebook va montrer la pub aux gens qui ont tendance à regarder des vidéos et c'est tout. Alors que si on dit à Facebook qu'on veut des conversions, on montrera la pub aux personnes qui ont tendance à convertir. Donc ça pour moi, c'est la première erreur, c'est déjà soit de ne pas avoir un objectif clair, c'est pour ça qu'au début je disais, c'est bien d'avoir une petite stratégie dans sa tête de qu'est-ce qu'on veut accomplir quand on fait de la pub Facebook. La deuxième erreur, j'en ai aussi un peu parlé, c'est de faire de la pub pour un produit qui n'intéresse personne mais ça, je le redis parce que c'est important. Non mais c'est QFD. C'est vraiment CQFD. Si on n'a pas déjà un peu perçu un certain intérêt pour ce qu'on fait, pour l'offre, le produit, le service qu'on veut mettre en avant, ça ne sert à rien d'investir dans la pub ou en tout cas, il ne faut vraiment pas investir beaucoup parce que c'est risqué. Et la troisième erreur, je dirais, c'est de se focaliser sur des indicateurs, sur des KPI. Non, explique. Non, les KPI, les KPI en anglais, les Key Performance Indicators. C'est des indicateurs, des stats en fait. Le nombre d'impressions, c'est un KPI. Le nombre de conversions, en gros, c'est juste les indicateurs de résultats. Je suis désolé de ce jargon marketing insupportable mais je ne sais pas. Mais non, je comprends mais au contraire, je me sens bête. Surtout pas. Donc voilà, se focaliser sur des indicateurs secondaires plutôt que sur les indicateurs vraiment importants pour nous. Typiquement, les gens vont faire de la pub et vont dire j'ai fait de la pub, j'ai mis 30 euros sur ce post et c'est super, il a eu 40 likes et 20 partages et 50 commentaires. Donc je leur dis c'est bien, c'est des bonnes performances mais c'était quoi ton objectif final ? C'est de vendre mes prestations sur mon site. donc dans ce cas-là, si vraiment c'est ça le luxe final, on s'en fout d'avoir juste des likes et des commentaires sur une pub. C'est sympa mais ce n'est pas essentiel. Donc il faut toujours se dire, ça revient encore à cette histoire d'objectif, si mon objectif c'est de vendre quelque chose, mon seul critère ça va être combien je dépense pour faire une vente. Quel est mon coût d'acquisition d'une vente ? D'accord, combien juste dépenser pour faire ma vente ? Moi quand je fais des campagnes pour des clients qui sont tous des PME, des startups qui n'ont que des objectifs de conversion, pas du tout de notoriété ni de juste de trafic, elles veulent dépenser tant et elles veulent gagner un peu plus que ça. Et bien normal, oui c'est un petit business. Et puis en plus, il faut qu'elles me payent donc il faut que ça gagne suffisamment pour que ça absorbe aussi ma prestation. Donc le seul truc vraiment que je regarde, je regarde tout, mais le truc qui est important où je me lève tous les matins et je me focalise là-dessus, c'est combien on a payé pour une vente. J'ai dépensé 1000 euros aujourd'hui en pub, j'ai généré, je ne sais pas, 5 ans de vente, c'est-à-dire que j'ai payé 20 euros par vente. Mon client me dit s'il est content avec ça ou pas. Ça dépendra de combien il marche, de ses frais, etc. Mais là, ce sera ça. Si ton objectif c'est d'avoir plus de fans sur ta page, le seul truc qui compte c'est combien tu payes pour avoir un fan. Si ton objectif c'est que les gens s'inscrivent à ta newsletter, c'est quoi ton coût d'acquisition d'un abonné à ta newsletter ? Le taux de clic, le CPM, le nombre de likes, tout ça, on s'en fout. Oui, ça peut flatter l'ego mais ça ne peut pas du tout être indicateur de la réussite d'une campagne. Exactement. Ça flatte l'ego, c'est sympa. C'est un bon indicateur que le contenu plaît aux gens qu'on a ciblés. Mais moi, je préfère avoir une pub que personne ne like mais où les gens au final, ils achètent plutôt qu'une pub qui a plein de likes et plein de tickers et où personne n'achète à la fin. Ça, c'était profond comme pensée. Vous n'êtes à juste. Après, j'ai envie que tu nous parles d'un dernier truc, c'est si les gens, ils sont comme moi persuadés, motivés pour s'inscrire dans les Facebook Ads, tu m'as dit que tu avais une formation gratuite sur ton site. Oui, c'est une formation que j'ai créée au mois de juin 2019 donc c'est très récent parce qu'en fait, je voulais donner aux gens une porte d'entrée très claire et didactique pour la pub Facebook parce que les gens peuvent lire des articles sur mon blog, ils peuvent écouter mon podcast mais il y a des gens qui ont besoin de voir concrètement comment ça marche donc j'ai fait une formation vidéo qui est gratuite et qui dure 45 minutes donc il y a 4 vidéos en tout qui fait 45 minutes et où les gens, je leur montre en gros comment on crée une campagne. Je prends une campagne de trafic en 45 minutes je n'ai pas le temps de montrer 3 types de campagne la campagne de trafic c'est celle qui correspond à la plupart des gens la plupart des besoins et donc je montre comment on ouvre le gestionnaire de pub comment on crée un compte pub comment on fait un ciblage par centre d'intérêt donc je prends un exemple en disant j'ai envie de cibler tel profil de gens comment je vais les cibler dans Facebook et après comment on construit une pub en testant deux images deux textes rapidement et puis après une fois que la campagne est lancée une semaine plus tard comment on analyse les performances et comment on les interprète et ce qu'on en fait donc ça c'est je pense quelque chose qui est assez utile pour les gens qui veulent démarrer parce qu'ils n'ont pas besoin de lire une séance sur le sujet en 45 minutes ils seront en mesure de faire une campagne en gros tu as créé un petit guide pour créer sa première campagne c'est ça c'est génial il y a des gens qui l'ont déjà fait sur des e-books ou des vidéos YouTube et tout bon voilà j'ai voulu faire ma version moi je suis plus à l'aise avec la vidéo et on me voit quasiment pas on voit mon écran on s'en fiche de ma tête on voit mon écran j'adore le fait que tu le précises vous affolez pas on me voit pas je le dis parce que j'ai une formation en ligne payante aussi qui est beaucoup plus approfondie dans laquelle on ne voit pas du tout et il y a des gens qui l'ont fait m'ont dit ce serait bien qu'on le voit un peu quand même parfois ou juste au début des vidéos parce que 8 heures de juste un écran à une souris c'est un peu dur à suivre et je comprends tout à fait le truc mais comme je voulais vraiment pas me mettre en avant parce qu'on s'en fout ce qui compte c'est ce que j'explique et comment ça marche donc je me suis dit bon pour celle-là je vais au moins faire un petit sourire en début de vidéo et après juste pour garder l'attention des gens je suis sûre que là il y a tout le monde qui se demande mais à quoi il ressemble du coup et je vous le dis il a des grands cheveux il est attaché en queue de cheval non il est c'est faux je suis chaud crâne rasé on mettra peut-être une photo sur Instagram si tu veux bien après on va prendre un selfie voilà comme ça la curiosité des gens sera assouffée trop cool donc ouais moi je pense que mais vraiment personnellement je vais aller prendre ta formation gratuite pour commencer à voir et voir même construire ma première pub et j'encourage tout le monde à faire la même chose avant même de commencer à se former à droite à gauche à payer des trucs voilà commencer à tâtonner à faire avec ce qu'on trouve gratuitement et tu m'as même dit on trouve quasiment toutes les informations gratuitement sur ton blog sur ton podcast ouais alors Rosy comment il s'appelle ton podcast alors mon podcast s'appelle no pay no play no pay no play genre tu payes pas tu joues pas d'accord tu payes pas tu joues pas ok très approprié c'est une bonne métaphore de la pub Facebook par rapport à la baisse du reach dont on parlait donc voilà ça s'appelle no pay no play c'est une fois tous les 15 jours soit c'est moi qui parle qui vais creuser un sujet comme comment on fait c'est quoi les différents types de campagnes comment on fait du retargeting comment on va regarder les pubs de ses concurrents donc voilà des thématiques que j'aborde parfois j'interview quelqu'un soit des gens alors j'ai interviewé des anciens de chez Facebook d'autres consultants Facebook Ads des entrepreneurs qui expliquent un peu comment eux ils ont utilisé la pub Facebook pour construire une audience ou vendre des produits enfin en gros pour développer un business parce que j'ai pas la science infuse ni la vérité absolue il y a plein de façons de faire donc j'aime bien que d'autres gens racontent ça me nourrit aussi ça me permet de progresser et donc voilà c'est une fois tous les 15 jours et mon site s'appelle neomedia neomedia.io il y a mon blog et mes articles dessus donc on mettra on mettra les liens dans la description .io c'est parce que tu utilises système.io ? non pas du tout c'est parce que le .com était pris d'accord ok désolé pour la conclusion hâtive est-ce que t'as quelque chose que t'as envie de rajouter avant qu'on clôt ce magnifique épisode ? non je pense que je pense que j'ai donné pas mal d'informations en tout cas suffisamment pour que les gens s'ils ont envie de tester qu'ils le fassent vraiment j'encourage les gens moi à mettre les mains dedans et à se dire allez je vais dépenser 50 euros et je vais juste voir comment tout ça fonctionne comment ça marche et si ça marche pas c'est pas une grosse perte mais ça peut potentiellement aider à développer un business vraiment beaucoup ouais assez rapidement ouais non mais moi je trouve ça très intéressant et j'ai envie de me mettre j'ai envie de commencer à jouer avec ça et voir les résultats qu'on peut qu'on peut obtenir parce qu'au bout d'un moment le trafic naturel c'est bien mais on est à la merci de beaucoup de facteurs en fait et des fois c'est bien de donner un petit coup de boost aux choses tout à fait un petit coup de boost c'est bien comme mot de la fin ah ouais j'ai même pas fait exprès bon Joseph merci beaucoup d'avoir été sur le podcast merci d'avoir accueilli c'était un plaisir j'ai appris plein de trucs donc on remet ça quand tu veux très bien je t'appelais monsieur ça dépend c'est ça merci encore et et je ferai ma conclusion plus tard d'accord et voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi vous avez vu on a bien rigolé on s'est bien marré mais surtout j'ai appris vachement vachement de choses et j'ai trouvé ça super que Joseph malgré son niveau d'expert donc vous avez bien compris qu'il ne travaille pas avec des budgets qui sont les nôtres aujourd'hui mais par contre j'ai adoré le fait qu'il ait préparé cette petite formation gratuite qui nous aide à mettre en place notre première campagne c'est vrai que c'est ultra appréciable de pouvoir retrouver à un même endroit toutes les informations dont on a besoin et de ne pas devoir galérer à aller chercher à droite à gauche et de devoir comparer plein d'informations donc moi je sais que je commencerai certainement mon parcours avec mon histoire d'amour avec Facebook Ads par là et j'ai vraiment super hâte de m'y mettre comme d'habitude les amis si ce podcast vous a plu déjà allez vous checker le travail de Joseph ça vaut vraiment le coup on a mis plein de liens dans la description vers sa formation gratuite l'article de blog dont il a parlé son site etc si vous voulez rentrer en contact avec lui et si de votre côté vous avez apprécié cet épisode de podcast je compte sur vous comme d'habitude pour mettre une petite étoile un petit pouce un like un commentaire quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast ça aide énormément le podcast à se faire connaître c'est très encourageant ça aide tout à décoller bref tout le monde tout le monde est bien tout le monde va bien voilà j'étais super ravie de partager cet entretien avec vous et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de podcast ce mec est protégé ah non ce mec ce mec est protégé qu'est-ce que ça veut dire le FBI il a débarqué tu sais interdiction d'enregistrer le podcast cette question est interdite je n'ai pas eu de sortir tout à l'heure ok